Bonjour à tous et bienvenue dans Omakey News, votre émission pour plonger dans la pop culture avec du vrai papier dedans. Au sommaire, le MOOC de la pop culture nouveau est arrivé. L'autobiographie d'un auteur légendaire, un recueil de micro-nouvelles SF nippone, un manga post-apocalyptique du cinéma, de la musique dans les jeux vidéo et la sortie de l'intégrale d'une émission qui vous amène au bout du monde pour découvrir des collections incroyables de jeux vidéo. Vous êtes prêts ? Omakey News, c'est parti ! Et on commence cette émission avec un petit rappel. Rétrolaser, c'est le MOOC trimestriel de la pop culture. Un rétroviseur sur ce qui nous faisait rêver au cours du siècle passé. Des jouets, du cinéma, des animés, des jeux vidéo, des séries, de la musique, des pubs d'époque ou encore des portraits d'acteurs qui donnaient vie à nos loisirs fétiches. Le tout est écrit avec passion et amour et puisqu'on parle d'amour, une très belle offre d'abonnement est toujours disponible sur notre site internet. Pop culture toujours, mais nous allons faire maintenant un saut dans la science-fiction pour découvrir l'incroyable univers de Shinichi Oshii, l'un des auteurs japonais contemporains les plus populaires. Avec ses 32 millions de livres vendus dans son pays, rien que ça, il est le maître incontesté et l'inventeur du short short des micro-nouvelles. Il en a publié plus de 1000. La particularité de ses histoires est leur chute toujours surprenante et inattendue qui intervient à la toute dernière ligne. Un vrai tour de force littéraire. Boko-chan recueille ainsi 50 micro-nouvelles qui témoignent de son incroyable ingéniosité. Et puis regardez-moi cette couverture. Elle est signée du maître Yoshitaka Amano, caractère designer et illustrateur de la série Final Fantasy depuis son origine. Restons maintenant parmi les légendes avec l'autobiographie de Yochi Takahashi, l'auteur de Captain Tsubasa. Si vous êtes né comme moi dans les années 80, ce personnage vous rappelle forcément quelque chose. Et oui, il s'agit bien de Tsubasa, héros d'Olivet Tom, enfin baptisé de son nom originel. Vous découvrirez les coulisses de la création de cette série incontournable qui a déclenché des vocations chez des millions de joueurs, comme un certain Kylian Mbappé. Cet ouvrage richement illustré révèle d'innombrables anecdotes passionnantes sur cette licence et dispose même d'un chapitre exclusif pour les fans français. Toujours dans l'univers manga, nous sommes très heureux de vous présenter Girls Last Tour de Tsukumitsu. Cette dystopie raconte la vie après la fin du monde, suite aux dérives de notre civilisation actuelle. Mais nous sommes loin des clichés pessimistes inhérents aux autres récits post-apocalyptiques. La naïveté et l'innocence des deux héroïnes offrent ici un regard inéditant et très profond sur notre humanité. Girls Last Tour a d'abord été plébiscité sur internet, sur le blog de l'auteur, avant d'être remarqué et publié par un magazine mensuel de pré-publication lui permettant d'atteindre une belle notoriété. Pour preuve, la série entre dans la catégorie Meilleur Nouveau Manga de 2015 et reçoit en 2019 le prix Seiyun du meilleur manga SF. Rien que ça. Vous aimez le cinéma ? Alors ce splendide livre richement documenté et incluant de nombreuses photographies et citations de Quentin Tarantino est pour vous. Vous pourrez découvrir plus de 200 longs métrages et séries qui ont inspiré le cinéaste. Le livre, rédigé par le spécialiste Philippe Lombard, aborde toutes les œuvres de Tarantino, y compris la dernière, Once Upon a Time in Hollywood, et contient également un index des références présentes dans chaque film du cinéaste. Mieux encore, pour chaque film cité, un flashcode vous amènera directement à sa bande-annonce ou à un extrait que vous pourrez découvrir directement sur votre smartphone. C'est pas beau ça ? Pour continuer, je vous propose maintenant un livre à lire avec les oreilles. Aurélien Simon vous proposera de revenir sur la très méconnue histoire de la musique dans les jeux vidéo. De la genèse en 1975 jusqu'à nos jours, en prenant le soin de s'attarder sur certains compositeurs aux œuvres magistrales et intemporelles. Aurélien vous explique comment les premiers bip-bip sont au fur et à mesure de hasard et de volonté technique devenus de véritables symphonies orchestrales dignes des plus grands films. Anecdote inédite garantie. Terminons cette émission au Japon avec la très attendue troisième saison de Collectors Quest. Menée par Florent Gorge lui-même, il est d'abord allé visiter d'exceptionnelles collections Nintendo en Europe, puis au fin fond de la France pour explorer une bâtisse abandonnée depuis 40 ans, mais pleine à craquer de bornes d'arcade. Pour cette nouvelle saison inédite, c'est au Japon que ça se passe. Une aventure rendue possible grâce à la générosité de 748 contributeurs sur Ulule. Merci encore à vous tous. Des images impressionnantes et qui constituent également une incroyable source d'archives historiques. Vous l'aurez compris, ce coffret est immanquable. 3 Blu-ray, 8 heures de vidéos et des bonus, parmi lesquels plusieurs épisodes de Retro Island par Julien Pirou et des making-of. Bref, une intégrale indispensable. Merci d'avoir suivi ce premier numéro d'Omakinews. Évidemment, si cette émission vous a plu, partagez-la, on compte sur vous. Omakinews revient très bientôt, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire, on vous lit et on répond s'il le faut. A très vite, car on a encore plein de belles choses à vous montrer. Ciao ! Sous-titrage ST' 501